La position, c'est la valeur qui se dégage à travers les axes que l'on pose. Tandis que le métier, ça c'est le travail du mercenaire. On fait ce travail pour gagner de l'argent, pour s'enrichir. Or, chez nous, ici, il n'est pas question de monnayer ces axes contre l'argent très bichant. Et c'est pour cette raison que la profession que vous avez choisie, c'est une profession noble. Et d'abord, ce sont les sœurs qui ont initié ça. Cette valeur-là nous vient des sœurs. Et donc, vous savez, ça sont les missionnaires. Et tous ceux qui sont, c'est la voix de sa sœur, la voix de Dieu. La voix de Dieu, la foi des animaux qui font qu'ils font face à ce démoire-là pour pouvoir soigner et s'entendre faire. Et c'est une belle très bonne voix. Ça nous a toujours choisi dans le corps de la santé. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'amour pour son prochain. Et ça, ça se façonne, ça se forge aussi. Et c'est la clavier du traitement du cœur. Vous voyez, si vous voulez être riche, vous allez embrasser le corps de la droite. Si vous voulez être riche, vous verrez, c'est-à-dire que vous êtes commerçants. Pour les commerçants. Si vous voulez de l'argent, vous allez faire des enfants de la rue avec la guerre. Faire la guerre. Et maintenant, vous fraquez les gens qui donnent de l'argent où ils ne sont plus. Mais ici, eh bien, c'est par la foi. Le cœur. Le cœur, le cœur que vous venez, le cœur que vous livrez, le cœur que vous vous échangez. Et justement, beaucoup d'églésité pour vous. Alors, c'est pour cette raison. Et j'ai toujours l'encourage toujours à vous perfectionner. On dit que, petit appétit, l'oiseau fait son nid. Et petit poisson deviendra grand si Dieu nous donne une longue vie. Et vous êtes à ce stade aujourd'hui, la troisième année. Demain, vous serez confrontés à vos examens de sortie. Et je serai heureux que chacun de vous, un jour, prend dise son diplôme devant moi. Pour dire, Dadi, voici notre diplôme. Tout comme les informations qui me viennent de passer par là à travers le Mali. Dadi, nous avons passé à la fonction publique. Dadi, nous sommes dans tel ses com. Dadi, nous sommes dans l'armée à titre d'infirmiers ou d'infirmières de l'armée. Nous sommes des sous-officiers. Et alors, ils sont nombreux. Ils font légion à travers le pays. Et c'est le même souhait que je vous formule à l'occasion de la nouvelle année. J'ai trop parlé avant de venir. Je suis un bavard. Et c'est pour cette raison que le jour où cette voie là s'étendra, quand même, à mémoire qu'il y a un vieux con qui a fait son passage ici et qui a tenu ce langage-là. Ça, je vous remercie. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et surtout, la discipline. La discipline scolaire, la discipline administrative vis-à-vis de tout le monde. Et tout ça, c'est la vertu. Ça fait partie de la vertu. Et alors, il y a deux plaisirs. Il y a des antagonistes dans la vie. Il y a la mort et il y a la vie. Il y a la joie et il y a la tristesse. Moi, ce que je veux, ce que je déteste, c'est la tristesse. Je n'aime pas ça. Un infirmier, une infirmier triste, vraiment, c'est le symbole de la mort. Je n'aime pas ça. Voyez-vous ? Et la joie aussi qui est là et qui veut dire le sourire au lèvre de la part des distributeurs de la santé. Eh bien, un jour viendra et à la veille de vos examens, je vous laisserai là pour vous dire et je sais déjà comment vous allez vous comporter dans le cadre des sourires et même des démarches pour l'infimier, pour l'infimier. Il s'agit de la sécurité qui est mauvaise. Ça, c'est là qu'il n'est pas. Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, il faut éviter et un langage pour ne pas agresser le monde et un geste pour ne pas agresser les yeux et un comportement pour être un défasage avec la morale. Je vous remercie. Merci. Applaudissements